Bonjour à tous et bienvenue à ce moment loin mais ensemble avec Aurélie Godefroy. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, ou en tous les cas au mieux chez vous. Coucou tout le monde. Ce matin avec Aurélie, nous allons évoquer le prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Comment, pourquoi ? Alors nous comptons sur vous pour parler avec nous, n'hésitez pas à poser des questions. Alors Aurélie va arriver dans quelques instants. Alors, est-ce qu'Aurélie a fait la demande ? C'est pour bientôt. Non, pas encore. Coucou Aurélie, tu es par là. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Elle est par là, elle ne va pas tarder à arriver. Aurélie. Aurélie, où es-tu ? Alors, est-ce qu'il n'y arrive pas Aurélie, tu es un tout ? Tu es un tout et tu recommences. En fait, ça va réapparaître. Des fois, on ne le voit pas tout de suite ou il s'échappe très vite. Donc, tout est facile à recommencer. J'ai Isabelle Martinez qui veut venir en... Mais Isabelle, un jour si tu veux, pas de problème. Qui va faire le live. Alors, en attendant, oui, je vais parler du livre, vous avez raison. Il y a Elia qui nous dit, il me tarde de lire et parcourir votre livre. Et nous avons hâte aussi de vous le faire découvrir. Parce que visiblement, hier, nous avons eu plusieurs retours positifs. C'est vachement cool. Alors, Aurélie, en fait, c'est pour ça. Enlève-toi du live complètement. Enlève-toi du live. Tu reprends tout de zéro. Et en fait, tu as quelque chose qui apparaît, tu sais. Tu as quelque chose qui apparaît, qui fait... Qui écrit demande de participer. Voilà. Tu effaces tout. Tu t'éteins complètement. Tu sors du live. Et quand tu vas retourner sur mon live, tu vas tomber sur la demande. Coucou, Nathalie. Coucou, Caro. Alors. On peut vous en dire un peu plus. Ouais, non, tu t'es trompée de manif. Enfin, de manif. De manif. Mais c'est pas grave, Isabelle. Pas du tout. C'est pas grave du tout. Ce que j'aurais surtout, c'est que Aurélie trouve la manip. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc la sortie du livre. Le 14 avril. D'ailleurs, si vous êtes à Paris. Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes sur Paris. Alors. Normalement, quand tu te connectes, Aurélie. Ça apparaît. Ça apparaît. Demande de participer. Ça ne propose pas de participer. Mince. Pourquoi ça ne propose pas ? Alors, parfois, c'est un peu long. Fais défiler. Mais normalement, ça apparaît tout de suite. Dès que tu te connectes à un live, normalement, ça apparaît immédiatement. Recommence. Recommence, ça va marcher. Recommence. Ce n'est pas grave. En attendant, le 14 avril, pour le lancement du livre, pour la sortie nationale de notre livre, nous sommes invités dans une librairie, la librairie Fontaine Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris, pour une signature débat. Donc, si vous êtes sur Paris, le 14 avril, c'est un mercredi. Si vous êtes disponible et que vous pouvez venir, venez avec vos copines, etc. Donc, nous organisons une signature débat dans la librairie Fontaine Victor Hugo. Donc, qui est avenue Victor Hugo. Et c'est le métro Victor Hugo, ligne 2. Voilà. Vous avez tous les renseignements. Vous ne pouvez pas nous louper. Bonjour Isabelle. Voilà. Donc, soit vous venez et vous êtes à Paris, soit c'est l'occasion de passer à Paris et de se voir en vrai, qu'on puisse toutes se voir, se rencontrer, débattre autour du livre. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voudrez, en direct et face à face. C'est génial. C'est une grande chance. Si nous ne sommes pas confinés. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est tombé ce week-end, c'est que les librairies sont enfin essentielles. Et ça, je suis super contente. C'est-à-dire que même si on nous reconfine, si on est nouveau enfermé comme des débiles, il n'y aura pas que la nourriture d'ouverte ou l'alcool. Il y aura enfin les livres aussi, les librairies. Donc, on pourra se nourrir un peu d'autre chose que de pain et de vin. De boursin. Oh, quelle blagueuse, c'est du jus, mon Dieu. Aurélie, où es-tu ? Donc voilà, tout simplement. Il faut s'inscrire pour venir ? Non. Maintenant, je pense qu'évidemment, malheureusement, ce sera limité en nombre de participants. Donc, c'est une bonne question, en fait, Isabelle. Très bonne question. Donc, je poserai la question s'il faut s'inscrire ou pas. Je demanderai. C'est promis, je poserai la question. Peut-être. Que j'ai demandé, ce sera limité à une vingtaine de personnes. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà très bien. Mais voilà, on sera un petit peu limité. Vu la superficie de la librairie. Alors, en attendant Aurélie, qui ne va pas tarder, ça va marcher. Je vais commencer à vous parler du sujet, tant pis. Tu nous réponds par écrit, sinon Aurélie. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Pourquoi ? Comment ? De mon point de vue. De mon point de vue. Non, ça ne marche pas non plus, Nathalie. Tu penses bien que j'ai essayé. Lancer un direct. J'ai cliqué sur le nom d'Aurélie. Non, non, ça ne marche pas. On ne peut pas, on ne peut pas. C'est Aurélie qui doit faire la demande. Ouais. Je ne peux rien faire, moi. De mon côté, je ne peux rien faire. Il faut qu'Aurélie puisse trouver cette fameuse demande. Voilà. Ce n'est pas grave, tu ne nous réponds pas par écrit et je dirai à l'oral, si tu veux. Si, justement, ça doit te proposer, ça te propose. Ça te propose de participer. C'est toujours pareil, ça n'a pas changé depuis. Depuis un an, ça n'a pas changé. Enfin, je ne crois pas. Il fait longtemps que je n'ai pas fait de live, enfin de suivi de live, mais normalement, c'est bon. Et non. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aider ? Isabelle, c'est ce qu'elle a fait déjà deux fois. Elle a déjà coupé son téléphone, c'est reparti. Est-ce que tous les participants là, qui sont là actuellement, est-ce que vous avez réussi, quand vous êtes venus sur le live, est-ce que vous avez eu une demande de participer ? Ou pas ? Comment ça s'est passé pour vous ? Il y a mon oiseau là-bas, sur le toit, qui réapparaît. À chaque fois, quand je suis en lave, il y a un oiseau qui vient se poser toujours au même endroit. C'est drôle. Il n'y a pas besoin de cliquer dessus. On te voit directement. Oui, mais pas besoin de cliquer dessus. Bon. Il y en a certains qui ont eu des demandes, d'autres pas. Bon, alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, d'accord ? Parce qu'il faut prendre... Ah ! C'est au moment où je veux prendre une... Voilà. Demande. Mais pourquoi ? J'ai vu marquer « Demande Aurélie ». Ah ! Alors, c'est marqué. Aurélie doit mettre l'application à niveau pour participer. Voilà. Donc, tu dois mettre l'application à niveau pour participer. Ce n'est pas possible, en fait. C'est ce que le téléphone me dit, là, quand je remonte, pour voir, justement, les noms qui apparaissent. Voilà. Julie, tu avais raison. Ça dépend de la mise à jour. Donc, mettez vos téléphones à jour, s'il vous plaît. Bien, alors. La question. Tu es en train de le faire, là, Aurélie ? Bon, en attendant. Je vous parle d'un vieux bouquin qui est sorti il y a longtemps. Ça y est. Ah, super. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Non, il me dit encore « Dois mettre l'application à niveau pour participer ». Quand je clique sur ton nom, ça ne marche pas. Ouais, parce que j'essaie avec Isabelle qui a fait une demande, j'appuie et ça peut partir si j'appuie sur le bouton bleu. Mais là, ça me marque encore « Dois mettre l'application à niveau pour participer ». Je ne sais pas pourquoi il se passe ça. Ah, si, ça y est. Ah, yeah. Allez, dans quelques instants, on va faire la bras. Oui, ça y est. Ça marche ? Tu m'entends ? Oui, t'es là. Oui. Attends, moi, je ne t'entends plus. Ah, mais ils ont changé le design. C'est super chouette. Attends. Ils ont changé le design du live. Bah, ouais, super. Attends, parce que le truc, c'est que j'aimerais bien t'entendre. Alors, maintenant, je suis sur ma tablette, tu vois. Il faut que je choisisse. Voilà. Là, tu m'entends ou pas ? Je t'entends, mais de très loin. Ce n'est pas grave. Écoute, on va se débrouiller comme ça. Mais tes écouteurs, sinon ? Non, bah alors là, Julie, écoute, ils ne sont pas là et on va limiter les dégâts. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis désolée. Visiblement, c'était un souci de mise à jour. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu vois, en fait, pour la petite histoire que je vous raconte, c'est que moi-même, j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps avec Thierry Janssen. Et comme il y avait des problèmes de connexion, je me suis dit, c'est dû à mon téléphone. Donc, j'ai racheté un nouveau téléphone. Et je crois que la mise à jour, du coup, elle n'avait pas été faite. Et voilà ce qui s'est passé. Bon, bah ça y est. Bon, le principal, c'est qu'on arrive à se retrouver. Le design est top sympa. Ils nous ont fait une nouveauté pour notre premier live depuis longtemps. La classe. Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, super. Bon, ça va ? Ouais. Super. Ouais. Cool. Ouais. Et toi ? Bah, ouais, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu coupes de stress, mais ça y est, t'es là, tout va bien. Ouais. Dis-nous, comment tu prends soin de toi en ce moment ? Alors, je vais te raconter ça. Je voudrais juste quand même mieux t'entendre. Ça m'embête de ne pas t'entendre plus. Si tu t'augmentes au maximum, ça ne marche pas. Écoute, ouais, là, je t'entends déjà un petit peu mieux, c'est pas idéal, mais bon. Alors, comment je prends soin de moi en ce moment ? Alors, écoute, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, donc c'était suite au premier confinement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je me disais, bon, finalement, ça va être la même chose. Et finalement, non, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas toi comment tu vis, mais finalement, c'est plus difficile de se mettre dans une routine, je trouve, pour prendre soin de soi. Vraiment, je trouve que ça demande beaucoup plus d'exigence, de mobilisation, de motivation aussi. Donc, je le fais, je vais te dire comment, mais je trouve qu'avant tout, il y a vraiment un travail psychologique et mental à faire aujourd'hui, qui est beaucoup moins évident qu'au mois de mars, il y a un an, quand justement, on avait commencé ces lives. Donc, du coup, ça me demande plus de temps le matin, tu vois, dans mon lit, avant de me lever, pour me dire, OK, bon, il y a le rituel, toujours, de se recentrer, de se dire comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va essayer de donner le meilleur et vraiment, voilà, de prendre soin de soi, justement. Donc, ça, c'est vrai que moi, ma période de méditation du matin, elle est un peu plus longue que d'habitude. Donc, ça, c'est la première partie. Et après, une fois que la journée a démarré, l'idée, c'est vraiment d'essayer quand même d'être dans la conscience de chaque acte et en essayant de le faire, justement, comme si on était, j'allais dire, comme avant, tu vois. Donc, voilà, pas de laisser aller, vraiment, toujours une attention à la fois au physique, mais aussi au corps et au relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'idée, c'est de prendre soin de soi à travers le sport. Tu sais ça, Julie, c'est vraiment important. La méditation, je viens d'en parler. Mais c'est aussi, je trouve, vraiment d'accorder une espèce d'importance à l'hygiène, comment dire, relationnelle, c'est-à-dire aux relations qu'on peut établir autour de nous pour, justement, se sentir le mieux possible. Et moi, franchement, en ce moment, rien ne me fait autant de bien que de m'entourer de personnes vraiment que j'aime, avec qui je peux échanger. Et voilà, pour moi, c'est ma manière, si tu veux, de prendre soin de moi en ce moment. En plus des lectures, des films et tout ça, mais vraiment être en lien avec des gens qui me font du bien et avec qui j'espère, tu vois, enfin, qui j'espère pouvoir faire aussi du bien. Je crois que c'est vraiment la base en ce moment. Cette liberté-là de pouvoir voir des gens que tu apprécies, qui te font du bien. Alors, les voir, tout est relatif, mais en tout cas, être en lien avec eux. Et puis, oui, parce que je pense que le piège, vraiment, en ce moment, toi, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais c'est vrai qu'au bout d'un an, quand même, il y a une forme de lassitude qui s'installe. Et très honnêtement, il y a un an, on arrivait sans problème à maintenir le lien, j'ai envie de dire. Mais là, au bout d'un an, moi, je vois que dans mon entourage et même des personnes avec qui je peux travailler de plus loin, finalement, ça y est, le Zoom, c'est devenu quelque chose un petit peu d'établi. Donc, on fait les réunions par Zoom et ça s'arrête là. Enfin, il n'y a plus cette espèce d'échange qu'on avait avant une réunion ou après un tournage. Tout est vraiment devenu très, très codé. Et je crois qu'en fait, il faut être très vigilant à ça, c'est-à-dire que cette chaleur humaine, cette transmission, cette quête de comment tu vas, il faut l'avoir plus que jamais. Vraiment, ça me semble vraiment essentiel. Donc, ça passe par aussi le questionnement intérieur de comment je me sens. Je ne sais pas pourquoi, ça s'éteint tout le temps la lumière. Oui, dis-moi. Se poser la question, déjà, donc c'est ce qu'on fait en sophrologie beaucoup, c'est la météo intérieure. C'est se poser la question le matin de comment je me sens, comment je me sens. Déjà, première question. Si c'est un peu bof pour quelques raisons que ce soit, se poser la question et se dire, ok, c'est quoi mon besoin derrière ? C'est quoi mon besoin dans le « ça va bof », c'est quoi le besoin ? Alors, il y a des choses auxquelles on peut pallier et y répondre et à d'autres, pas. Et en ce moment, je pense que plus que d'habitude, plus encore que l'année dernière, en effet, c'est réussir à trouver une alternative aux besoins et répondre aux besoins d'une façon ou d'une autre. Et ça va aussi en lien dans le besoin, on l'avait déjà aussi évoqué pendant le confinement, à l'enfant intérieur. C'est-à-dire comment prendre soin de son enfant intérieur, qui est la base. Et je pense, en ce moment, vu la fragilité psychologique dans laquelle globalement nous nous trouvons, c'est se mettre en lien avec cet enfant intérieur. D'ailleurs, je pense que si l'enfant intérieur est fragile, il est probable que nous soyons encore plus en fragilité en ce moment, avec l'inconfort psychologique dans lequel nous évoluons. C'est vrai que c'est un tout. C'est l'actuel, c'est se poser les bonnes questions de comment on se sent aujourd'hui, pourquoi on se sent comme ça, quel est le besoin, et est-ce que ça a un lien justement avec notre enfant intérieur et ce qu'on a vécu enfant. Après, bien sûr, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un travail de fond, parce qu'en fait, cet enfant intérieur, on ne peut pas travailler dessus comme ça, ça ne se fait pas en l'espace de quelques semaines. Donc, il y a vraiment une phase d'introspection, mais quelque part, accueillons-la. En ce moment, on est un peu bloqués, donc c'est le moment ou jamais pour explorer tout ça. Simplement, effectivement, c'est un travail qu'il nous faudra poursuivre. C'est-à-dire que je pense que ce travail sur l'enfant intérieur, de toute façon, ça vaut le coup parce que cet enfant intérieur, il va nous accompagner toute notre vie. Il est là, c'est celui qui nous a peut-être déjà causé quelques petits soucis. Et là, justement, l'idée, c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on peut se familiariser, les parts d'ombre, les parts de lumière sur lesquelles il faut travailler. Donc ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Après, il y a peut-être quelque chose aussi de plus immédiat, qui est justement cette question de l'instant présent, parce que tu travailles beaucoup aussi avec la sophrologie. Et moi, j'ai envie de ramener ça à autre chose aussi. Mais bon, ça, c'est moi. Je ne vais pas trop en parler parce que peut-être que certaines personnes se sentiront moins concernées. Mais c'est le lien aussi avec les saisons, avec les archétypes, avec tout ce qui est un petit peu cycle lunaire. Là, par exemple, on vient de rentrer dans l'archétype de la Vierge. Et voilà, c'est l'annonce du printemps. Donc, il y a tout un travail aussi à faire là-dessus. D'ailleurs, c'est assez en lien avec la médecine chinoise, que tu connais aussi très, très bien. Donc, ce moment, on va pouvoir détoxifier. On va pouvoir peut-être envisager aussi un nouveau rapport avec notre corps et notre psyché, parce que finalement, les deux sont intimement liés. Donc, peut-être aussi qu'il faut… L'enfant intérieur, c'est bien. Mais en même temps, peut-être avoir ce mouvement d'expansion, de voir ce qui se passe à l'extérieur, notamment au niveau de la nature, de ces jours qui vont rallonger, de ce printemps malgré tout qui va arriver. Parce que c'est ça aussi, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir uniquement par toutes ces nouvelles moroses. C'est que là, maintenant, c'est y a la lumière va revenir et essayons peut-être aussi de nous calquer là-dessus. Donc, on rejoint après toutes les thématiques du féminin sacré, du travail qu'on peut faire justement sur notre féminin quand on est une femme, parce que j'imagine qu'il y a des hommes qui nous regardent aussi. Et ça, je pense que c'est intéressant, parce que c'est vraiment un travail d'enquête qui peut nous aider à mieux traverser cette période. En sachant qu'en médecine chinoise, nous sommes déjà au printemps depuis début de l'année. Oui, exactement. D'ailleurs, d'où le beau temps qui est apparu d'ailleurs quasiment au même moment. Une espèce de douceur qui est arrivée. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, réchauffement climatique, etc., c'est un peu déréglé. Au mois de février avec un temps à 17 degrés, c'est vrai qu'on peut commencer à s'inquiéter. Néanmoins, nous sommes quand même au printemps. D'ailleurs, si on a pu observer, dommage, on est au début mars, mais d'ailleurs, début février, bien souvent, c'est là où on commence à entendre les petits oiseaux chanter. Même à Paris. À l'époque, quand je travaillais à 7h30 dans une salle de sport, je me promenais à pied. Incroyable, à chaque fois, début février, t'as qu'il y a les petits oiseaux qui commencent à chanter, les bourgeons qui commencent à sortir. C'est assez extraordinaire d'observer cette nature et t'as complètement raison. Se relier à la nature. C'est d'autant plus facile quand on vit proche de la nature et en pleine campagne qu'à Paris. Mais on peut quand même observer des choses, des changements, des évolutions au fil des saisons, même à Paris. Et se relier à ça, je pense, effectivement, est essentiel, surtout en ce moment. Parce que, je ne sais pas toi, il y a une forme de déboussolement. Mais c'est pour ça que je te parle des cycles. C'est-à-dire qu'en fait, justement, dans cette période de déboussolement, et je suis tellement d'accord avec toi, c'est qu'en fait, là, on ne fait plus rien. Enfin, on perd tous nos repères. Donc, justement, moi, je trouve que c'est intéressant de se relier à ce cycle des saisons, au cycle lunaire aussi, parce que ça permet quand même de nous redriver, de nous recanaliser d'une façon ou d'une autre. Et en tout cas, ça ne peut être que bénéfique en ce moment. Alors après, il faut trouver les outils, justement, pour réussir à le faire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le faire quand on vit à la campagne, par exemple, que dans nos vies parisiennes. Ce n'est pas toujours évident, comme tu dis, d'observer la nature, les petits oiseaux, les entendre et tout ça. Mais vraiment, c'est peut-être l'occasion, encore une fois, je veux dire, ce confinement, on n'est pas encore, peut-être qu'on va y échapper. Mais en tout cas, ce couvre-feu et ces conditions actuelles pour explorer d'autres manières, de nous recaler sur d'autres cycles qui ne sont pas forcément tous ceux à quoi on est habitué. Cette surcharge d'informations, le fait d'être toujours connecté. Là, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Est-ce que justement, à ce propos, quand tu parles de lune, quand tu parles de saison, quand tu parles de tout ça, est-ce que tu as des livres à nous proposer, justement, pour parler et pour se connecter à tout ça ? Oui, oui, j'en ai plein. Je ne les ai pas sous la main. D'accord. Non, mais il y en a un, en fait, qui est vachement bien quand même. Je vous en préparerai pour la prochaine fois, mais celui que je lis, moi, en ce moment, tu le connais peut-être, c'est Naturopathie, mon année healthy. En fait, c'est une jeune femme qui s'appelle Charlotte Jacquet et qui, justement, propose un programme à faire, donc, d'alimentation en fonction des plants, des huiles essentielles et tout ça, en fonction des saisons, justement. Et moi, j'ai, justement, c'est le livre que je lis en ce moment parce que je trouve ça assez intéressant de se recaler. Voilà. Quand tu parlais de perte de repère, tu disais qu'on était complètement déboussolés. Et moi, je trouve ça vraiment bien d'essayer de retrouver, justement, ce que les saisons peuvent nous apporter et puis de revenir un petit peu à cette forme de sagesse. Voilà. La sagesse de nos grands-mères, en fait. C'est quel éditeur ? L'Hérole. L'Hérole. C'est aux éditions Hérole. D'accord. Ouais, ça a l'air vachement bien. Ah, on joc. Oui, Virginie. Je suis contente que vous l'ayez. Oui, oui, oui. Alors, en fait, on joc, je vais vous en dire un petit mot parce que c'est publié aux éditions Le Duc, en plus. Et on m'a gentiment proposé de faire la préface. Et au début, je ne savais pas trop ce que ça signifie, on joc, parce que c'est un mot qui est coréen. Et en fait, c'est l'art de vivre justement la solitude, mais de la manière la plus optimale possible. Et l'idée, c'est justement de montrer que cette solitude, bon, c'est toujours mieux quand elle est choisie que subie, mais on peut vraiment en tirer beaucoup, beaucoup de bénéfices. Donc, dans On Joc, justement, l'idée, c'est de voir les différentes manières dont on peut expérimenter cette solitude. En ce moment, c'est un petit peu ce qu'on peut faire. par rapport à soi, ce que tu disais, Julie, c'est vraiment un moment d'introspection, mais aussi comment cette solitude, on peut essayer d'en faire bénéficier les autres, malgré tout. Donc, voilà, On Joc, c'est aux éditions Le Duc, et ce n'est pas parce que j'ai préfacé, mais c'est un super bouquin. Donc, oui, je vous le conseille. Super. Donc, on a parlé tout à l'heure de prendre soin de son corps en faisant du sport, en bougeant un maximum, dès qu'on peut, même si on n'a pas envie. Alors, Julie, j'ai une question, justement, parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque le plus. Les salles de sport sont fermées, comme tu sais, c'est vraiment très, très compliqué, surtout quand on en fait régulièrement. Là, j'ai pas mal d'amis qui craquent et qui s'achètent, tu sais, des espèces de vélos de course ou des tapis de course, en fait, qui font venir chez eux et tout. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solitudes. Toi, tu donnerais quoi comme conseil si on n'habite pas forcément à côté d'un parc ? Comment on peut essayer de faire quand même du sport ? Parce que ce n'est pas facile. Je pense que, pour répondre à ta question, le principal, c'est de bouger comme on peut. Alors, première chose, c'est aller marcher. Aller marcher un maximum. C'est-à-dire que se dire, OK, je pars une heure si on ne veut pas courir, c'est au moins aller marcher. Marcher à un bon pas, mais aller dehors, respirer, enfin, respirer, ton enfant un petit peu, mais respirer, ventiler, marcher, marcher. Alors, l'idéal, ce n'est vraiment pas au kilomètre 3, 3 ou 4, comme si on regardait, on léchait une vitrine. On ne peut pas du léche-vitrine, on marche. On donne un objectif et on marche. C'est vrai que c'est l'intérêt quand même d'avoir un chien, c'est qu'on est quand même obligé de sortir et de marcher un petit peu. Alors, moi, c'est une grosse féniasse, mon chien, donc il en a vite très le bol, mais si on a un chien un peu plus volumineux et un peu plus sportif, c'est pratique parce qu'on peut déjà marcher. Si on n'a pas de chien, ce n'est pas grave. C'est se dire, OK, je vais par exemple aller jusque là-bas, hop, et je reviens. Ça donne un objectif. Il faut avoir un objectif. C'est quand même plus sympa. Oui, donc en fait, effectivement, c'est qu'il ne faut pas rester dans l'appart, quoi. Ah mais non ! Non, mais voilà, parce que… Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire, en fait. Et tu as raison en disant que prendre un rameur à la maison ou un vélo à la maison, c'est mieux que rien. On ne va pas cracher dans la soupe. C'est très bien. C'est une super initiative, c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il y a une forme de lassitude qui peut s'installer à être encore dans son salon et voir toujours ce même vélo et ce même… Il y a un côté un petit peu… C'est mieux que rien et je pense que c'est à une courte durée. Profitons de ce beau temps qui arrive pour sortir, marcher pendant qu'on peut encore. Quand on nous confinera, nous confinera. Bon, j'espère pas. Mais… Ou même, cette fameuse heure de sortie, si ça devait revenir, en profiter pour marcher. Marcher, marcher, marcher. C'est la base. Marcher, c'est travailler le cœur, c'est travailler quand même les muscles, etc. Si on a la chance d'avoir des escaliers… Moi, c'est vrai que je vis au 7e étage et j'ai beaucoup de chance de vivre au 7e étage. Quand je promène mon chien, c'est qu'encore une fois, bon, l'avantage de l'inconvénient d'avoir un petit chien, c'est que hop, je le mets sous le bras et je remonte avec… Enfin, je descends et je remonte les 7 étages avec lui sous le bras. Voilà. Très important, prenez vos escaliers si vous vivez justement en appartement. C'est le côté quand même positif de l'inconvénient de vivre en appartement, c'est de prendre les escaliers que n'ont pas les gens qui vivent en maison. Donc, ils ont la chance d'être en pleine nature. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, si vous voulez faire de l'exercice, faites au maximum dehors. C'est vrai, si les personnes ont, par exemple, un téléphone portable, c'est déjà très bien, mais un iPad, hop, suivent des cours et c'est vrai qu'en ligne, actuellement, il y a quand même énormément de cours gratuits qui font l'affaire. Après, il faut trouver le bon prof, il faut trouver le bon niveau, évidemment, la bonne activité, mais que ce soit pilates, yoga, cours un peu plus physiques, il y a quand même pléthore de cours actuellement qui peuvent répondre aux besoins. Mais c'est vrai que, alors, une heure de marche, si on n'a pas le temps de marcher une heure, ce qu'il y a de super, c'est au moins, au moins, bouger 10 minutes par jour. Alors, quand tu dis bouger, c'est quoi ? Alors, bouger, ça va être squat, j'essaie de faire, par exemple, faire 20 squats, 20 squats, 30 secondes de gainage, si on sait faire des pompes, au moins sur les genoux, en faire quelques-uns comme ça, rien que ça, c'est trois exercices élémentaires, basiques, mais qui sont vitaux. On peut les retrouver, Julie, sur ton site ou quelque part, dans tes vidéos ? sur ma page, sur ma page, j'ai mis quelques vidéos pour justement d'enchaînement à faire plusieurs fois, qui, sincèrement, déjà 10 minutes par jour, mais je parle pour les sédentaires ici, ceux qui sont beaucoup en voiture, par exemple, ou qui sont longtemps devant un ordinateur. Je vois les dégâts sur le corps auprès de certaines de mes clientes qui sont assises longtemps, le bassin est bloqué, d'accord ? Si le bassin est bloqué, il y a des douleurs ailleurs, il y a des douleurs, soit au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, parce que ce n'est pas parce qu'on a mal là qu'on a un problème là, d'accord ? C'est souvent ailleurs que ça se passe, les ostéos sont bien placés pour en parler. Après, ça amène quoi ? Des problèmes digestifs ? Ensuite, j'ai des personnes qui ont carrément, et j'en avais déjà parlé une fois, ça t'avait fait rire, ils ont l'amnésie du fessier, c'est-à-dire que le problème est que l'amnésie du fessier, c'est-à-dire que j'ai des fois des clientes, pour leur faire travailler le fessier, ils disent « je ne comprends pas, je ne sens pas des fesses ». Et en fait, à force d'être assis, d'être assis, le fessier oublie qu'il existe, c'est l'amnésie du fessier. Et ça, ça a quand même des problèmes, ça induit après des problèmes de posture, c'est vachement important de travailler au moins ses cuisses, ses fesses et ses abdos. Donc, trouvez, voilà, que ce soit, oui, sur ma page, j'ai quelques vidéos, surtout anciennes, voilà, mais il y a de quoi faire partout, donc évidemment. Et puis sans ça, la base, squat, d'ailleurs, tu as raison, je devrais faire une petite vidéo là-dessus. Non, mais je te demande parce qu'effectivement, tu sais, quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on est assis, comme tu dis, beaucoup toute la journée, c'est vrai que moi, si tu peux nous faire une vidéo, mais vraiment, tu vois, sur 10 minutes, les essentiels, je suis preneuse. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens parce que là, si en plus, voilà, on est à nouveau un peu coincé, ça peut être bien. Merci, oui, très bonne idée, Aurélie, je le ferai, en effet. Par exemple, là, quand je suis là, déjà aussi, très important, j'ai déjà dit mille fois, mais à chaque fois, ça fait rire tout le monde parce que je suis là et oui, mais rien que ça. T'as rebondi. Mais oui, j'ai rebondi parce que j'ai mon Swiss Ball en permanence. Je ne me mets pas sur la chaise, jamais, quand je travaille comme ça à l'écran, je suis tout le temps ça sollicite un peu mes abdos, je suis en équilibre, c'est vachement bien. Si vous êtes au bureau, mais même au bureau, si vous êtes chez vous, c'est un Swiss Ball, vous êtes assis sur le Swiss Ball et ensuite, dès que vous pouvez, debout, quelques squats et puis, moi, j'aime beaucoup, alors, je l'appelle les pattes d'ours parce qu'on est debout, on avance sur les mains pour se retrouver en gainage sur les mains et tu recules et tu fais ça dix fois, rien que ça. T'as le cœur qui palpite, qui monte, assez rapidement, donc t'as l'impression d'avoir fait un peu de cardio, ça travaille les abdos, ça travaille les épaules, ça fait bouger et ça, et d'ailleurs, ce qui serait super, c'est que s'il y a des chefs d'entreprise qui m'entendent, c'est de proposer ce genre de choses, je ne sais pas, comme une sonnerie, je ne sais pas, toutes les heures, toutes les deux heures, allez, une pause, tout le monde bouge, cinq, dix minutes, hop, et on retourne sur les postes de travail. C'est la base et déjà, quand le corps bouge, le cerveau est oxygéné et on travaille beaucoup mieux. T'as ou alors, allez, on stoppe tout, on répond pas au téléphone, tant pis, ils attendent, c'est pas grave, le monde va pas s'arrêter de tourner et on fait cinq respirations profondes tous ensemble. C'est con, mais si seulement, même dans les classes, bon les classes, ils le font un peu plus chez les petits, c'est vrai qu'à la récréation, ils les font courir, etc., c'est vachement bien, mais il est plus grand. Moi, je vois mon gamin au lycée, ils sont assis toute la journée avec leur masque, etc., s'ils leur disaient, bon allez, debout là, faites quelques mouvements, venez vous asseoir, plus attentif, et ce serait plus intéressant pour tout le monde. Voilà. Ok, bien sûr. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, c'est normal. Il y a Caroline qui dit je marche beaucoup et je suis des cours via gym direct, pilates, abdos, etc. Ouais, ouais, très bien. Après, j'aime beaucoup, je préfère les cours, je vous le dis, comme le pilates fusion, par exemple, j'ai invité Adèle Vandamme qui est créatrice du cours pilates fusion, voilà, qui est proposé dans plusieurs salles à Paris, voire même en province puisqu'elle a formé beaucoup de nanas un peu partout et c'est un cours fonctionnel. C'est-à-dire que de rester sur le côté, faire du fessier d'un côté, du fessier de l'autre et des bons vieux abdos comme ça, ok, c'est mieux que rien mais il manque du fonctionnel et pour vieillir bien, d'accord, parce que vieillir vieux c'est bien mais mieux, c'est mieux, c'est-à-dire que bon, que ce soit plus court mais en bonne santé que complètement daubé et complètement coincé comme ça, j'ai 100 ans mais je ne peux plus bouger. Non, je préfère mourir avant sans déconner, vraiment. Donc, le but quand même c'est de bouger, donc d'être dans la mobilité, dans la mobilisation de toutes les articulations de tout le corps et en plus, bouger, s'étirer fait que le corps reste jeune plus longtemps parce que la jeunesse ce n'est pas ride ou pas ride, ce n'est pas le sujet, c'est avoir un corps le plus souple possible avec ses propres capacités. Tu peux rappeler juste le nom de la personne ? Je vais me le noter. Alors, c'est Adèle Vandamme mais son cours c'est Pilate Fusion et la page Insta c'est Fusion Workout. Fusion Workout, ok. Super accent en anglais. Voilà. Eh bien, génial ! Voilà, voilà. C'est top et court. Alors, ils sont intenses, ils sont très denses. C'est assez physique vraiment mais tu fais ça, elles font des sessions de 20 minutes souvent avec 3-4 exercices qu'elles répètent 3-4 fois. C'est top. Et sinon, mardi prochain, je fais déjà la pub, mardi prochain, j'accueille Sophia, Sophia qui est américaine et qui elle a créé un cours qui s'appelle California Bar. C'est un peu le même principe, c'est un cours hybride, mélange de Pilates, bar au sol, etc. Très intéressant également et voilà, ça nous permet de faire connaître aussi à ma communauté et toi, si ça t'intéresse... Ah oui, bien sûr ! Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'en général, il n'y a pas de contre-indication. Le Pilates, même la barre, c'est quand même assez soft quand on a des soucis de dos et tout ça, on peut quand même y participer. Et après, on fait avec ce qu'on peut, avec ses capacités. Donc, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on fait un peu moins et puis... En tout cas, si on doit résumer, ce qui est vraiment important pour rejoindre ce que tu disais, la thématique de prendre soin de soi, c'est que se bouger, le sport, c'est vraiment... Alors, effectivement, que ce soit à une heure de balade, dans la rue, s'il n'y a pas de parc à côté ou chez soi, comme tu dis, faire 10 minutes, c'est aussi prendre soin de son intérieur. Donc, ce moment d'introspection qui me semble vraiment essentiel au début de la journée, en tout cas, parce qu'encore une fois, le problème, j'en parlais à la... Si, j'ai un autre livre à vous montrer, avec un psy qui est génial, qui s'appelle Patrick Lemoyne, donc ce monsieur qui est aussi un ami de Christophe André et tout ça, en fait, a beaucoup travaillé sur les thématiques du sommeil et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle L'éloge de l'ennui. Alors, franchement, moi, quand on m'a demandé de faire une interview sur l'éloge de l'ennui, j'ai eu un peu peur, je me suis dit que ce n'était pas très sexy et finalement, j'ai dévoré son bouquin parce que c'est ce qu'il montre, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'ennui, quand même, de manière ou d'une autre, mais finalement, il y a plein de choses à en tirer de cet ennui et donc, il fait un panorama historique qui part de l'Antiquité, donc des philosophes grecs, romains, jusqu'à aujourd'hui, voilà, pour voir justement comment est-ce qu'on peut appréhender au mieux cet ennui, qui est source de créativité, attention, c'est vraiment ce qu'il nous explique, donc il ne faut pas se dire que tout ce qu'on vit en ce moment, ce n'est que du mauvais, c'est qu'il y a aussi pas mal de choses qui germent, donc voilà, ça c'est un point et le second point, c'est que comme il a beaucoup écrit sur la question du sommeil, il m'a donné son dernier livre qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob, Docteur, j'ai mal à mon sommeil, ouais, trop bien, d'accord, et pourquoi je t'en parle, et en fait, c'était en lien avec ta question, c'était sur les rythmes, tu vois, tout ce qui était justement, tout ce qui est biorhythme, parce qu'il disait le problème, en fait, de ces confinements, de ces couvre-feux, et il en veut beaucoup d'ailleurs aux politiques de ne pas l'avoir assez souligné, c'est qu'en fait, les rythmes, il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça, c'est-à-dire que justement, on ne sait plus trop comment se lever, pareil, les horaires de coucher, c'est un peu flou, et il disait, il faut vraiment, vraiment faire attention à conserver en fait ces repères dans la journée, et ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur effectivement ce travail à la fois d'introspection, mais aussi de discipline personnelle, où justement, il ne faut pas complètement tout lâcher, même s'il y a des jours où ce n'est pas toujours facile, et il ne faut pas non plus s'autoflagéliser pour ça, mais ce que disait Patrick Lemoyne, c'est que vraiment, un des ingrédients pour sortir le mieux possible de cette période, c'est vraiment de respecter nos rythmes, mais tu vois, d'être très, 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 très réglé, et de ne pas trop changer par rapport à ça. Ou en tout cas, d'être réglé dans le dérèglement. Oui. Parce que, en tous les cas, me concernant, je ne me suis jamais couché aussi tôt de ma vie. C'est-à-dire que, moi, j'ai plutôt un rythme de sudiste, je préfère, à la base, une couche tard, et il n'est plus tard, plus ou moins, mais je suis plutôt une couche tard, vraiment. Et là, il est 21h, bien souvent, je n'en peux plus, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Un truc, c'est lunaire pour moi, c'est lunaire. Mais du coup, évidemment, ce matin, j'étais élevée à 6h30, truc qui ne m'arrive jamais. C'est-à-dire qu'avant, c'était même une souffrance. Mettre mon éveil à 6h ou 6h30, c'est l'enfer pour moi, puisque je suis une couche tard, donc c'est logique, mais complètement déréglé. Maintenant, j'essaie de garder ce rythme-là, qui pour l'instant va, puisqu'il faut que ça aille. Mais c'est vrai que, je ne sais pas toi, mais en tous les cas, au niveau de mon sonné, c'est complètement déréglé. Je ne sais pas toi, mais... Moi, il ne vaut mieux pas en parler, parce que j'ai un sommeil de facto complètement déréglé. Mais quand même, dans mon dérèglement, ce qui est drôle, c'est que oui, c'est la même chose que toi. Je me couche beaucoup plus tôt qu'avant. Et en fait, je me réveille aussi à 6h, ce n'est plus du tout, je n'ai même plus besoin de mettre le réveil. Mais en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'on se recale justement un petit peu sur les rythmes de la nature aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a quelque chose... Bon, je l'ai laissé venir, je l'ai accueilli et finalement, j'y trouve mon compte. C'est-à-dire que même au niveau de mes capacités de travail, avant, tu vois, je travaillais très tard le soir, j'écrivais beaucoup le soir. Enfin, c'était vraiment le moment où l'inspiration venait et maintenant, c'est le matin. Voilà, j'écris beaucoup, beaucoup le matin et la journée se construit différemment. Mais voilà, je pense que dans ces cas-là, il faut accueillir. Ça ne sert à rien de lutter et de vouloir être... Tu vois. Encore une fois. Et du coup, ton activité physique, tu la mettrais où alors maintenant ? Mon activité... Il y a le yoga toujours, tu sais, que je continue à pratiquer tous les matins. Donc ça, je le fais en fin de matinée. Oui. Et le reste, c'est pour ça que je te demande des conseils, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas franchement, ma grande question, c'est est-ce que j'investis dans un tapis, tu vois, pour la maison ou pas quoi ? Sors. Sors. Je pense que c'est essentiel déjà de prendre la lumière. Cette fameuse vitamine D qui nous manque cruellement. Déjà aussi, petite parenthèse, supplémentaire vitamine D, c'est pas déconnant du tout, c'est même essentiel, et marcher, prendre l'air, prendre la lumière. Je pense qu'on en a encore plus besoin qu'avant. Parce qu'on n'a pas d'échappatoire vraiment en termes culturels et autres, c'est vraiment très limité. Donc autant, et en plus, on a une chance inouïe là, d'avoir un temps merveilleux en ce moment, d'en profiter dès qu'il fait beau, dehors, même s'il ne fait pas beau, sortir, prendre l'air et justement croiser des humains aussi. Parce que de rester à la maison, on devient vite ermite. Oui, d'où ce que je te disais tout à l'heure sur l'importance d'échanger et des relations sociales, bien évidemment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, parce que je suis dans un quartier, habituellement, les gens ne se calculent pas, ne se parlent pas. Et la dernière fois, c'est pas la première fois, j'ai des mamies qui me parlent. Au supermarché, j'ai des mamies qui me parlent. Et ça, je me dis, il y a un truc qui ne va pas bien, il y a vraiment des règlements totales. Parce que si dans ce quartier, les mémirs commencent à me parler, c'est, même si on est un inconnu, ce n'est pas grave, les gens parlent plus facilement. La dernière fois, c'était ce week-end, à Avignon, on était un peu paumés, enfin, malgré le téléphone, on ne savait plus dans quel coin. Puis on dit, attends, elle est où la rue, machin ? Il y a une dame qui passait, je me dis, ah, c'est derrière. On se serait cru à New York, les Américains sympathiques qui nous guident où qu'on aille. Waouh, incroyable. Et je ne suis, peut-être pas, mais je suis sûre qu'il y a encore deux ans en arrière, ces deux éléments-là ne seraient pas arrivés. Il y a ce besoin-là et qui est essentiel. Alors, pour reprendre le coup du sommeil et nos besoins, tu as raison de dire qu'il faut se laisser porter par ce que nous dit notre corps et de ne pas lutter. On ne peut pas lutter contre tout. Et ça, c'est important de prendre soin de soi dans le sens où on accueille ce corps qui nous dit d'aller nous coucher. Même si on se dit, parce que le mental prend le dessus en disant, mais ce n'est pas possible, tu n'as pas de coucher à 10 heures ou à 9 heures comme les poules, tu ne peux pas faire ça. Ben si, le corps en a besoin, donc écoutons-le, ça fait partie de prendre soin de soi. Si le corps, biologiquement, a besoin de se coucher, même si on se lève tôt, même si on est complètement déréglé à la normalité, ce n'est pas grave. Voilà, laissons-nous porter par ces changements. Eh oui. Autre chose que je voulais voir avec toi aussi, c'est prendre soin de ses rêves. De ses rêves ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça ? Moi, ça m'évoque, non mais c'est que c'est un terrain d'exploration qui est absolument incroyable et qui est magnifique. Ça m'évoque, il y a longtemps, depuis longtemps, je me dis qu'il faut que je m'y mette sérieusement et que ce serait peut-être le moment. Mais oui, prendre soin de ses rêves, de toute façon, on sait que ce qui se passe la nuit et ce dont on rêve, c'est une autre vie. C'est une double vie d'ailleurs. C'est vraiment… Donc en fait, moi, si j'ai quelque chose, un conseil à donner à mon humble niveau, c'est toujours d'avoir ce petit carnet à côté de soi et tout de suite de noter quand on se réveille ce dont on a rêvé parce que malheureusement, on sait tous que pendant la journée, ça part et on oublie alors qu'en fait, quand on se réveille, on a vraiment tous les détails qui sont encore présents et qui bien souvent nous en disent long sur notre état d'être justement. Surtout en ce moment, on est toujours là avec notre blocage, notre mental qui est un. Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Et aussi, ce qui est intéressant quand on se réveille, c'est qu'on a encore ces sensations et moi, je pense que ce qui est intéressant au-delà de la symbolique du rêve, de ce que signifie telle ou telle chose, c'est surtout comment est-ce qu'on se sent. Et je ne sais pas si toi, Julie, tu l'expérimentes beaucoup dans tes rêves ou dans tes nuits, je sais. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, c'est très, très subtil, c'est très, très fin. Et en général, ça en dit beaucoup sur l'état intérieur que souvent, je ne veux pas regarder ou voilà, sur des choses que je ne veux pas m'avouer. Et surtout, encore une fois, en ce moment, personnellement, je n'ai jamais autant rêvé et fait de rêve parce que je n'ai jamais autant fait de rêve. Disons que non, tu t'en souviens peut-être beaucoup plus en ce moment. Plus, complètement. Incroyable. Il y a vraiment un lien. Mais alors, c'est drôle que tu parles sur les rêves nocturnes parce que ce n'est pas ce que je pensais. Ah ! Je pensais aux rêves, rêves de vie, rêves de changement de vie. Ah d'accord. Ah, c'est drôle. Ah oui, oui. Non, pardon, je n'étais pas... Pour ça, c'est très intéressant. Je t'avais essayé de dire que c'était très bien. Je trouve ça génial. Non, quand je te parle des rêves, c'est prendre soin de ses rêves. Je vois beaucoup aussi suite à ce premier confinement des rêves de partir, des rêves de changer de travail, le rêve d'évolution en fait personnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit même familiale, professionnelle, et qui s'opère énormément. Et j'ai l'impression aussi que ce qui se passe là a un lien... Dans les rêves, on peut parler aussi de l'enfant intérieur d'une certaine manière, mais tout a un lien là. Et prendre soin de ses rêves dans le sens où je prends soin de ce que j'ai rêvé pour moi en termes de vie, en termes de changement de vie, prend un autre sens réellement, particulièrement en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que... Changement de vie, je ne sais pas. Ça peut être aussi un prolongement de vie, justement. De prendre soin déjà de ce qu'on a construit, de ce qu'on a, et de tout faire pour que ça ne se détériore pas. Déjà, je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment important de soutenir ça, mais dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amoureux, familial, avec nos enfants. Donc déjà, moi, si ça, j'y arrive, je serais très heureuse. Après, oui, les rêves, écoute, moi, j'en ai plein. J'ai même commencé à regarder, tu vois, juste histoire de me faire plaisir à des prochains billets pour telle ou telle destination parce que j'ai très envie d'y aller. Normalement, j'ai un voyage qui est programmé avec une série de conférences à Bali. Ça devait avoir lieu en août 2020. On l'a décalé en août 2021 et ce sera sur la thématique de la douceur. Je rêve encore, alors peut-être naïvement, mais que ça va avoir lieu. Voilà, pour l'instant, c'est encore en place, les inscriptions sont ouvertes. Et donc, voilà, je rêve de Bali en août. On verra ce que ça va donner. Et il y a aussi des rêves professionnels et d'écriture. Et là, ça me fait penser à une réflexion que m'a fait une éditrice il n'y a pas très longtemps puisqu'en fait, elle voulait me convaincre d'écrire deux livres sur deux sujets que je trouve magnifiques. Mais simplement, c'est vrai que j'avais un peu cette crainte de dire, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses en ce moment, de travail, des émissions, des podcasts, des projets de livres et de promotions, notamment avec le nôtre. Julie. Et en fait, elle a eu cette phrase qui m'a vraiment interpellée où elle m'a dit mais Aurélie, il faut des projets. En ce moment, plus que jamais, il faut en plus des beaux projets. Donc, si ça vous plaît, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est vrai que je me suis dit mais en fait, elle a raison. C'est que quoi qu'il nous en coûte peut-être au niveau du travail et de l'énergie que ça va demander à fournir, avoir des projets qui nous plaisent et qui nous font triper, entre guillemets, je crois qu'en fait, c'est important de les soigner et encore une fois, de les accueillir. Pour moi, ce mot d'accueil ce matin, il est vraiment important. C'est accueillons nos rythmes naturels, accueillons les autres, accueillons ce qui se présente à nous. En fait, c'est un grand oui. C'est le oui à la vie, c'est le oui Nietzschean, c'est le oui d'Alexandre Jolien qui en parle très bien. C'est prenons ce qu'il y a de bon à prendre en ce moment parce que sinon, oui, les rêves, en fait, on ne tiendra pas à son rêve. C'est beau ça ? Non ? On termine là-dessus ? Bah ouais ! Bon, et de ses rêves. Ouais. Tu termineras là-dessus. Ah, ça, c'est pas ça. Ça me plaît bien. C'est bon. Ça me plaît bien. C'est un joli titre de livre, tu sais. Bon. Attends, t'as le noté. Je dis ça, je dis rien, voilà. Je vous embrasse tous. On se retrouve du coup, alors, mardi... Jeudi prochain chez toi. Jeudi prochain, jeudi prochain à 20h. Et bah, en fait, je trouverais pas mal justement qu'on continue à parler du corps. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on prend vraiment, on parlera vraiment du corps dans sa globalité et peut-être, du coup, par écocher comment prendre soin de son corps. Mais le thème de la semaine prochaine est en effet le corps. Yes ! Avec plaisir pour te retrouver. Bah, super, Julie. Avec un téléphone qui marche, c'est top. C'est génial. Ouais, tu vois, finalement, on est arrivés. Allez, au revoir. Merci Aurélie. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt.